allo j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une vidéo différente j'espère que ça va vous plaire je m'ennuie de l'ancien youtube des what's in my bag des tuto makeup et autres vidéos de ce genre et je me suis dit tiens pourquoi pas on est mardi soir je viens de terminer ma journée de travail ma clé vient d'embarquer je sais pas si vous avez entendu peu importe on va poursuivre je veux essayer de faire ça en une prise vais-je y arriver à découvrir je consomme youtube depuis presque les débuts j'adore ça j'ai tardé longtemps longtemps avant de créer ma chaîne je suis bien contente de l'avoir fait et j'ai toujours rêvé de faire un what's in my bag alors avec vous aujourd'hui en primeur c'est pas pour qui je me prends bref je vous fais un what's in my bag en plus je suis vraiment excitée parce que je suis excitée toute seule dans mon sous sol parce que ben le fait de retourner au bureau c'est le fun parce que je peux ressortir mes sacs et si vous comme vous me connaissez aussi vous avez vu quelques unes de mes vidéos vous savez que j'adore les sacs amants c'est quasiment une passion pour moi et donc là je peux ressortir un petit peu mes sacs alors cette semaine on va essayer de faire ça vite je veux pas que ça traîne trop en longueur si vous trouvez pas ça super intéressant je vous invite à passer à une autre vidéo j'ai plein de vlog là que vous pouvez regarder mais si vous êtes comme moi une nostalgique de l'ancien youtube ben écoutez je vous invite à rester on commence j'ai je suis allée chercher mon sac en haut j'ai pas touché ça peut ça se peut que ce soit le bordel on va se dire la vérité je suis pas très organisée dans mes affaires je vous tout dans fait que là c'est je vous ouvre un petit peu mon intimité là je suis je vais être vulnérable ok alors le sac cette semaine ça fait deux semaines trois semaines que je le que je prends c'est un sac mon champ bourgogne avec le petit je sais pas comment on l'appelle le petit jockey le petit jockey bah oui c'est ça bleu magnifique que j'ai acheté en 2019 à mon dernier voyage à paris si vous ne me connaissez pas si vous tombez sur ma chaîne j'ai grandi en france je suis née au sénégal j'ai grandi en france et j'habite maintenant depuis 15 ans au québec et donc à chaque fois que je vais en france et ben j'ajoute comme une bonne parisienne dans l'âme un sac long champ ma collection et on peut dire que maintenant c'est une petite collection si j'en ai pas 15 15 milles là on s'entend j'en ai quelques-uns je suis je suis je suis contente ça me ça voilà ça m'excite de trouver de nouveaux sacs de nouvelles couleurs bref bon on a les plaisirs et les divertissements que l'on a ok donc voilà le voici il est vraiment rempli c'est toute ma maison surtout maintenant je vais travailler en voiture donc c'est sûr que là encore plus la maison même si je tente d'épurer c'est pas toujours facile on commence avec le châle 1 parce que gros dans les bureaux c'est climatisé à fond on a froid hiver comme été un châle magnifique châle que j'ai mis tout en boule mais que je devrais prendre je devrais plus prendre soin de de mon châle m'a été offert par ma mamie adorée de presque 93 ans de 92 ans et demi donc que j'affectionne toute particulièrement et qui me qui me quitte pas en maintenant ensuite dans la petite poche ici on va commencer par les mouchoirs absorbant parce que vous voyez là je suis toute huileuse tout le temps que j'ai acheté au dolo à quelques temps déjà une et 25 au dolo ensuite c'est ma passe c'est mon porte carte donc avec ma passe de d'employés j'ai aussi une vieille il va falloir que je l'enlève parce que j'en ai racheté une autre une vieille carte opus donc elle est plus bonne celle ci qu'est ce que j'ai aussi sans vous montrer ma face sans vous montrer ma face d'employés j'ai aussi des des petits comme ça collant carte de fidélité de chez bagdo vous savez que ça va être discontinué ça dans quelques années c'est un affront c'est un affront bref j'ai d'autres petites cartes je pas tous les sortir chez d'autres petites cartes de fidélité comme ça ensuite dans la petite poche signer j'ai tout sortir j'ai on y va purel c'est passionnant des petits bonbons comme ça pour la gorge toujours avec moi de la crème pour les mains ceux qui ont travaillé avec moi et je pense à ma chère même si vous savez à quel point j'aime mes crèmes mes crèmes pour les mains et semblent bon celle ci c'est c'est baffin body works c'est simple donc ça sent super bien ça sent super bon c'est quoi crème oui crème à la vanille ensuite j'ai des écouteurs que j'ai acheté super cheap chez tigre géant de la plus belle couleur qui soit rose ensuite j'ai des mouchoirs une poubelle 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 j'ai un dollar c'est passionnant ça c'est cover girl c'est le les baumes teintés clean fresh de cover girl ça c'est la couleur bless you berry je l'adore tiens on va s'en mettre un petit peu si même si j'ai nulle part où aller j'adore vraiment j'avais acheté d'autres couleurs je me souviens plus mais c'est vraiment c'est vraiment la seule couleur qui me fait donc c'est ça ensuite bon là je vais pas tous les sortir mais j'ai du sel j'ai du sel mes amis pourquoi parce que depuis qu'on est retourné travailler je mange dehors à midi et souvent je prends tout plein de sel mais je n'ai pas vraiment je ne sais je ne sale pas les plats donc en fait pourquoi je prends du sel je pense c'est juste par automatisme c'est là que tu prends le sel c'est tout et j'ai aussi le fil de charge pour les écouteurs et ça que je laisse dans le sac mais bref l'étiquette ou de fonctionnement du du sac quoi c'est tout passionnant ok on passe à l'intérieur on va essayer de faire vite on va essayer de faire vite là en pêle-mêle nous avons du antiseptique que j'avais acheté chez maxi je pense elle va faire un an ou deux mon porte carte on va tout ouvrir mais c'est un porte carte oui alors vous avez bien vu effectivement est-ce qu'on va rentrer dans la je sais pas oui c'est un éviton c'est vrai parce que ben je suis ce genre de personne on va pas tout passer mais en tout cas je l'adore j'en ai vendu quelques-uns cette année oui je pensais jamais dire ça mais j'en ai vendu quelques-uns cette année et et finalement il me manque pas mais lui je l'adore donc je le garde pour le moment que ça c'est le multi carte monogramme multi carte dans la couleur fuchsia je pense en tout cas si vous connaissez un petit peu les les portes cartes ou les butos la petite maroquinerie du vuitton en tout cas vous me direz bref c'est ça je l'adore que j'ai acheté quelle année quand est-ce que j'ai acheté ça dans ma tête j'ai quand est-ce que j'ai acheté ça j'ai envie de dire à mon voyage en 2016 oui je suis précise parce que je dépense pas mon argent chez le vuitton à tort et à travers en tout cas certaines personnes pourraient dire que c'est que c'est pas vraiment le cas mais c'est un autre débat mais quand est-ce que j'ai acheté bref peu importe c'est pas c'est pas grave c'est pas grave ok ensuite la gomme on est retourné au travail on interagit avec les gens il n'y a plus de masques de la gomme des mouchoirs parce que je suis toujours enrime et toujours en train de me moucher pourquoi des papiers comme ça comme je vous dis c'est le bordel des papiers ça c'est quoi un reçu un reçu de chez mcdo ma fille est fatiguée est-ce que vous voyez que je suis fatiguée un petit sac réutilisable en tissu peu importe que j'ai commande que j'ai eu en cadeau pas commandé je l'ai eu en cadeau chez sheen il est super pratique avec les petits ananas comme ça c'est très coloré c'est moins c'est moins moi c'est moi quand c'est pas rose ou noir mais il est super pratique en fait et je l'adore en réalité et que c'était un cadeau surprise vraiment très très bien arrivé qui a très bien à donner des mouchoirs encore je fais un peu d'asthme alors de la ventoline en enfin au québec on dit ventolin en france on dit ventoline chercher lui c'est nouveau c'est en poudre si vous connaissez ça bref ma vie est passionnante je vous l'avais dit ou pas ok ensuite nous avons ici je mets c'est une petite pochette maternate magnifique avec ce cette fermeture éclair rose gold je mets ici mes billets et puis mon argent comptant et la place pour les cartes mais j'en ai clairement trop je ne l'utilise plus pour ça j'ai ouais parce que j'essaie de penser à l'environnement c'est pas toujours facile pour moi grande consommatrice que je suis mais j'essaie j'ai mes ustensiles les amis est ce que j'ai mis ustensiles oui vous pouvez applaudir vous pouvez ouais ustensiles paille aïe je suis en train de me j'ai failli m'embrocher la main avec mon couteau ok c'est ça fait que que j'avais commandé au début de la panini lorsque je suis retourné au travail après mon congé ah bah tiens je vais pouvoir mettre le sel là dedans j'en avais un petit là c'est bien c'est une bonne idée ça donc c'est ça j'ai commandé ça au début de la panini à mon retour de congé d'internité donc là je trouve que c'est très très pratique j'ai aussi dans le sac comme ça libre à des petits comprimés de stu benadry le ratadine c'est quoi le ratadine c'est claritin je crois claritin encore des reçus ça parce que la madame elle n'est plus très jeune alors quand je mange un peu épicé depuis quelques temps depuis quelques années j'ai remarqué attention au moment d'émotion j'ai remarqué que maintenant je peux plus manger épicé comme avant l'africaine en moi se meurt un petit peu à chaque fois donc nous avons dans des petits ziplocs des petites pastilles d'antiacide ouais c'est ça ma vie les amis maintenant j'ai mes lunettes de soleil de vue c'est pas de la marque je pense que j'avais commandé ça sur je pense c'est ibuy direct je sais pas si vous voyez mais en tout cas à ma vue ensuite j'ai une pochette parce que j'adore les pochettes oh j'ai encore de l'argent c'est bien ça un 5 sous 5 sous on dit un 5 sous 5 cents peu importe c'est passionnant alors là j'ai une petite pochette on va pas je vais tout déballer mais qu'est ce que j'ai dans cette petite pochette alors oui encore une fois c'est du c'est oui ça ça je me souviens exactement quand est ce que je l'ai acheté pourquoi parce que c'est le premier item de marque mais comme de grande marque que je me suis acheté à vie et c'est en 2015 et je m'en souviens pourquoi parce que c'était la première fois que mon chum allait en france c'est la première fois que je le présentais à ma famille c'est la première fois qu'ils venaient avec moi en france j'ai acheté ça c'est aussi un voyage qui s'est terminé par une expérience un peu catastrophique peut-être qu'un jour je vous ferai une story time en gros on n'a pas mis croire notre avion ce serait peut-être l'objet d'une autre vidéo mais je tiens à le remarque à le préciser c'est le premier item que je me suis acheté et c'est pour ça que je le chéris et lui aussi j'aurais du mal à m'en départir parce que c'est cher à mon coeur j'ai beaucoup de nostalgie bref tout ça pour dire il me suis presque partout il est vraiment pratique et dedans il y a tout et n'importe quoi alors rapidement pas tout tout j'ai encore encore des pastilles ben les anti-histamines on dit les allergies ça tylenol pourquoi parce que j'ai toujours mal à la tête un vieux masque lip balm que j'ai pris que j'ai commandé sur c'est miss et vous savez la boutique en ligne américaine où tout est à un dollar pas une et 25 canadiens j'ai ça c'est malade l'été l'an after bite c'est merveilleux pour les piqûres de moustiques j'ai de la lystérine comme je vous dis retour au bureau on prend pas du monde et tout on veut pas j'en sentir le 1 donc encore des reçus j'ai objets quelque peu inusité et pour on pourrait dire inutile mais non parce que j'adore aller chez winners et autres et parfois eh ben j'ai besoin de savoir si ça va rentrer là où j'ai besoin que ça rentre donc nous avons un thé pas mesuré je suis bizarre ok j'ai parce que ça c'est mon père qui m'a toujours dit d'avoir tout cas je sais pas apparemment ça porterait chance donc nous avons un billet de 1 dollar américain nous avons aussi mon petit papa qui nous a quitté mais j'ai sa petite carte cacher son nom qui ces informations mais en tout cas j'ai mon petit papa qui est avec moi j'ai aussi le gérer sortir j'ai aussi médaille chez saint joseph oui chez saint joseph aussi à l'intérieur dans ma petite pochette et ça qui est vraiment tout au fond pauvre toi un petit pour mes lunettes pour nettoyer mes lunettes est-ce que c'est tout oh mon dieu c'est tout voilà c'est le contenu mon sac écoutez j'ai franchement j'ai vraiment adoré faire cette vidéo c'est vraiment c'est vraiment le fun laissez moi savoir en commentaire si vous aimez ce type de vidéos moi c'est le old school youtube vous manque aussi comme moi avant les dramas avant c'était simple quand c'était nouveau quand la nouveauté donc laissez moi savoir si vous avez aimé cette vidéo écoutez je vous laisse ici je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo d'ici là prenez soin de vous bye bye